salut tout le monde donc jo viriat coach sportif sur domaine de grenoble aujourd'hui je vais présenter un client à la mi-longue date qui a perdu 62 kg même un peu plus plus de 62 kg en un an et donc il va nous raconter un petit peu son parcours donc pedro là j'ai posé je posais quelques questions j'ai tout noté pour rien oublier donc raconte un petit peu de ton parcours depuis que tu es jeune avant ta prise de poids à l'âge de 6 ans j'étais déclaré asthmatique d'accord et à ce moment là j'ai commencé à prendre un traitement qui était fréquence au niveau cortisone et morphine et j'explosais littéralement à partir de cet âge là j'ai commencé à prendre du poids mais on n'est pas arrivé aux 12-13 ans j'étais dans ce qu'on peut déjà appeler l'obésité morbide je pense à l'époque il me semble que je faisais 90 kg à l'âge de 12 ans on s'est connu à cet âge là on s'est connu on devait avoir je pense 11 ans on était en tisienne 13 ans on s'est connu moi 11 et toi 13 heures et à ce moment là je me suis rendu compte que ça allait pas je suis arrivé à l'âge de 22 ans avec 147 kg quand je suis venu te voir la première fois ouais et à ce moment là j'ai perdu du poids j'ai eu des résultats ce que je faisais je savais que je faisais pour quelque chose mais là dedans ça passait pas est-ce que ça venait de toi ou est-ce que ça venait de ton entourage j'ai envie de perdre du poids est-ce que c'était une décision que toi tu avais moi je n'avais pas prise ouais c'était mon entourage je faisais pour eux n'est pas et ce pression là je n'étais pas tout à fait près je pense dans la tête à dire voilà j'ai vraiment envie de changer mais j'ai retenu les résultats pour autre chose j'ai commencé à avoir une baisse de motivation après donc je mettrai les photos la première photo transformation où il était à 147 où il est passé à 118 kg je mettrai la photo il faut savoir que au début ben voilà si jamais vous perdez du poids vous avez un objectif perdre de poids prise de masse ou autre et que ça vient pas de vous si c'est quelqu'un d'autre qui vous motive à faire ce que vous avez à faire ça marchera pas généralement faut que ça vienne de vous d'accord et du coup ça va marcher sur la première fois la deuxième fois qu'est ce qui t'a motivé parce que la deuxième fois c'était tu devais avoir je pense 26 27 et qu'est-ce qui a fait que tu reprends du poids de la bête et que tu as envie de reprendre du poids nouveau bah en fait mais tu étais à combien tout simplement je t'ai descendu à 118 avec toi et derrière je vais laisser mon père et là j'ai arrêté tout littéralement je peux le dire j'ai arrêté ma vie d'accord j'ai sorti plus je sais plus de sport je mangeais tout le temps je me renfermais devant la télé des jeux j'allais travailler c'est obligé fallait payer les factures mais j'étais vraiment dans un univers à part était dans une bulle voilà c'est un jour mon beau frère il m'a dit c'est tout ce que tu veux taille il m'a commencé à parler et en fait ça ça m'a frappé j'ai dit qu'est ce que je fais si je continue comme ça je vais faire quoi là tu t'es remis en question j'ai commencé à me dire et il faut que je change et il m'a dit quelque chose qui m'a touché à l'époque il était peut-être pas encore en fait que c'est lui qui avait mais il m'a dit pourquoi tu te renfermes dans ce qui s'est passé dans le passé pourquoi tu envisages pas de faire un meilleur futur pour que lui soit fier de toi et c'est ça qui m'a remotivé j'ai commencé à me dire il faut que je perds du poids on est rentré en période qu'au vide oui j'étais remonté à 135 kg après la première fois et pendant le co vide j'ai pris quasiment 15 kg oui parce qu'après nous quand on s'est revu tu étais à 136 136 sur la première pesée ouais que j'ai fait avec toi mais moi j'avais commencé déjà 15 jours avant mais je faisais pas les choses comme il fallait j'étais à deux doigts de craquer c'est pour ça que j'ai une une fois parce que je voulais vraiment investir sur quelque chose de limite long terme ouais mais tenir ce que dans un régime pour moi c'est rien de faire les régimes où tu prives de tout ce que tu veux est ce que tu as suivi un régime est ce que c'était plutôt une augmentation équilibrée et déjà cette prise de poids comment tu as mangé pour avoir cette crise de poids on sait que tu as pas fait de sport mais qu'est ce que tu mangeais au quotidien pour prendre autant de poids qu'est ce que je mange au quotidien ah bah c'est très simple à cause mcdo ouais ok tous les jours pas tous les jours mais les jours où je ne mangeais pas disons que je faisais quand même des repas très très calorique parce que non c'est moi j'étais capable de manger un kilo de riz dans un repas bon après la théorie mais sachant que le fast food c'est bien plus calorique oui sauf qu'après le riz donner la relation d'après le riz parce que moi j'ai un moment je faisais un riz steak et derrière je faisais trois sandwichs comme ça donc après voilà c'était la période Covid pas de sport donc beaucoup beaucoup de nourriture nous on s'est bu en juillet 2020 juillet 2020 voilà juillet 2020 et donc là on a attaqué une une perte de poids sachant que on a fait un millon complet on a regardé la masse graisseuse les mensurations on a fait la pesée et les photos photos que je vous mettrais donc la toute première photo et ensuite donc on a fait un plan alimentaire le plan alimentaire on ne fait pas de régime je sais pas si tu avais faim pendant ta perte de poids est-ce que tu avais faim pendant ta perte de poids ? non non est-ce que tu te sentais fatigué non plus non ça va tu étais en forme en fait avant de venir te voir oui parce que moi je m'étais dit tiens je me mets au régime je vais manger peut-être la salade et de la viande il faut pas faire ça voilà exactement éviter les régimes vraiment strict parce que j'ai un moment ça marche pas donc 15 jours j'étais déjà dans une chose dans la tête je disais je tiendrai jamais jamais je tiendrai et c'est là que j'ai venu te voir et qu'on en a parlé et que tu m'as fait un vrai planning équilibré j'ai jamais été en sensation de faim pendant toute la période parce que donc tu n'as pas eu faim pendant toute la période de soir ok donc 250 grammes de fréquence midi et soir sachant que tu avais une collation aussi ouais l'après-midi tu avais un bon petit déjeuner oui et du coup vous voyez il a quand même beaucoup mangé et pourtant il a perdu du poids donc c'est pour ça que les régimes stricts généralement ça marche rarement vaut mieux partir sur une alimentation était vrai j'ai un bon bah je conseille de perdre 1% de son poids de corps par semaine maximum ça veut dire que nous quand on était à 136 kg il fallait perdre maximum 1 kg 4 par semaine le temps c'est perdre 1 kg toi est-ce qu'il y avait des moments où tu as stagné oui une fois à combien j'ai stagné mais une seule semaine d'accord c'est parce que nous dans notre famille on s'est mis d'accord que je pouvais éventuellement une fois par semaine le chiffre le fameux j'ai terminé à l'écart paris et bien au tout début le premier mois il semble je suis allé aux tacos à côté j'ai commandé la taille celle qui fait ça les bonnes les bonnes vieilles habitudes qui reviennent et j'ai mangé franchement je vais pas dire elle était mauvais ça m'a fait du bien mais après quand j'allais me poser en fin de semaine j'ai dit ah ouais c'est là que tu n'avais rendu compte que tu avais repris combien bah j'avais j'avais l'habitude de perdre 1 kg 3,4 kg des fois 1,7 kg cette semaine là j'avais pris 1,5 kg c'est l'opposé et c'est là que j'ai réagi j'ai dit non en fait ça c'est un nom et au fur et à mesure que j'ai avancé aussi dans la perte de poids dans la perte de poids j'ai commencé à choisir même les jours où j'ai envie de me faire plaisir à choisir qu'est ce que je vais manger qui me fera plaisir parce qu'il faut se faire plaisir si je ne fais pas plaisir pour les chemins quoi mais qui va pas gâcher tout ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant ça en avait ensemble pour moi il ya des nourritures comme mcdo à cause c'est des choses qui sont beaucoup trop grasse et même si tu te fais plaisir sur le moment ça gâche que tu as accompli avant donc je préfère me faire plaisir avec quelque chose comme une pizza qui va pas gâcher tout ce que j'ai accompli j'aimerais ce que je conseille c'est de manger si vous voulez faire un écart faites plutôt par exemple des sushis pizza ou un gros plat de pâtes éviter tout ce qui est fast food parce que c'est très très calorique et ça vous apporte rien bon la pizza pas forcément non plus mais ça vous permet on va dire de gérer un peu votre écart parce que j'aimerais qu'on fait fast food vous pouvez aller au mcdo et en prendre pour 50 euros et à trois heures après avoir faim alors si vous mangez un bon plat de pâtes généralement vous êtes tranquille pour la soirée voilà du coup au niveau donc tu nous a dit si tu te sentais fatigué ou pas ton régime donc on a vu que c'était pas un régime strict est-ce que tu as fait des prises de sang ou d'autres examens pendant ta perte de poids pour savoir si tu étais en forme ou pas oui parce que j'ai eu une période en janvier moi j'ai eu des vertiges ouais tu as su parce que je t'en ai parlé j'ai voulu t'en parler et en fait je suis allé voir le médecin il m'a fait des analyses il m'a fait passer des examens il m'a fait des contrôles et il m'a dit que pour lui il n'y avait rien ça pouvait être juste une accumulation de fatigue ouais parce que la période de décembre janvier c'est la période où je me suis le plus réactivé dans le cardio au foot il y avait des semaines je faisais quatre cinq matchs de foot quatre cinq matchs de foot c'est énorme faut savoir que si jamais votre alimentation vous en parlez pas à votre coach et non à ce moment là il m'en aura pas parlé et j'ai pas adapté l'alimentation et bah du coup vous pouvez avoir des gros coups de fatigue derrière c'est pour ça que l'alimentation faut vraiment qu'elle soit basée donc sur par rapport à votre quotidien votre métabolisme vos objectifs mais aussi votre quotidien ça veut dire qu'entre une semaine vous n'allez pas faire de sport et une semaine vous allez faire beaucoup de sport l'alimentation faut qu'elle soit adaptée sinon vous allez voir des vertiges ou carrément un malaise et ça peut être dangereux si vous êtes tout seul chez vous si vous tapez la tête ou autre donc c'est pour ça qu'il faut en discuter toujours avec votre coach pour savoir où vous en êtes même si vous faites beaucoup de sport ou même le contraire si vous faites des écarts dites le à votre coach pour comme ça vous êtes sur le comment dire vous arrivez à vous mettre d'accord et on sait pourquoi vous progressez ou pas parce que sinon nous derrière en tant que coach on peut pas vous suivre complètement et le but c'est vraiment d'avoir un suivi complet et transforme ça veut dire qu'on se cache rien voilà pas moi dans cette époque là je pensais pas cacher quelque chose en fait c'est juste dans ma tête j'ai eu une idée j'ai dit les fêtes approche pour augmenter la dose de gardien comme ça je profite pendant les fêtes et je remonte pas en poids sauf que je t'en ai pas parlé avant et je mangeais clairement pas assez pour tout ce que j'ai rajouté pour le changement brusque surtout ça a pas été créé chez nous c'est une semaine j'ai cherché des équipes à l'égalatement et une semaine nickel deux semaines nickel trois semaines nickel des fêtes sont passées nickel mais arrivé en janvier et le 3,4 janvier d'un coup sachant que tu as changé de métier entre temps aussi j'ai changé en mai de cette année là ouais parce que c'est pareil avant il avait un métier où il bougeait pas trop et après il est parti sur un métier donc sur les chantiers ce qui fait qu'on bouge plus on transpire plus donc forcément on doit manger plus et il faut pas oublier ces détails pareil si vous mangez pas plus alors que vous avez un métier qui bouge qui vous fait transpirer et bah vous avez une grosse dépense calorique si vous augmentez pas votre alimentation vous risquez de faire un malaise et par contre si vous êtes au boulot et en plus vous faites des malaises là c'est encore plus dangereux qu'à la maison donc bien faire attention à ça donc là après ta perte de poids qu'est ce que tu penses faire est ce que tu penses faire de la musculation est ce que tu penses prendre un petit peu en masse ou plutôt rester mince faire plutôt du sport comme collectif comme le foot bah en fait moi actuellement je fais beaucoup de foot d'avoir le foot je l'ai gardé j'ai toujours aimé le foot et j'avais vu la condition physique pour en faire tout le temps ouais donc là je retrouve du plaisir à en faire des fautes d'avoir régulièrement derrière mon objectif c'est quand même un minimum de masse musculaire mais je cherche pas non plus avoir un énorme volume de masse musculaire d'accord je vais avoir un physique à peu près sportif sportif au volume ok question très importante sur ta perte de poids est-ce que tu as avant ta perte parce que tu as fait une opération comme un bypass par exemple non non c'est ce qu'on en a déjà parlé avant ta perte de poids surtout la famille ils étaient arrivés à un point ils disaient que sans opération j'y arriverais pas mais moi j'ai jamais voulu faire parce que pour moi je critique pas ce qu'ils font ce qu'il y en a certains qui le font pour les soucis de santé oui monsieur mais moi n'ayant pas les problèmes de santé vu que j'étais pas obligé de la faire je préférais pas le faire parce que si je mets pas dans la tête qu'il faut que je perde du poids mais j'ai connu des gens qui ont fait des bailes parce que c'est comme quelque chose quand même de radicale comme perdu du poids mais que derrière on a tout repris parce que dans la tête ils se sont jamais dit oui c'était pas parti d'eux-mêmes dans la tête ils sont jamais dit il faut que je fasse ils se sont dit ça va se faire tout seul mais ça c'est pas bon pour moi sachant que donc on peut le féliciter n'hésite pas n'hésitez pas à nous dire en commentaire petit message pour pedro parce que il a fait donc il a perdu plus de 60 kg en un an et sans faire d'opération ça veut dire que tout au mental c'est vraiment tout à base de motivation après disons que c'était bien encadré donc ça a été plus facile après on va dire qu'avant ça perd de poids donc on parlait beaucoup d'opérations et tout ça moi je n'ai jamais commencé parce que je savais qu'il en était capable enfin je voulais qu'il le fasse sans opérations et où ça a marché mais malheureusement ça marche pas pour tout le monde mais en tout cas cette fois ci c'était la bonne voilà pas celle là oui question très importante donc là vous allez voir sur les photos donc suite à la paire de poids on a quand même pas mal de peau distendue et tout ça question importante au niveau de la peau est ce que tu penses faire une opération bientôt oui je suis programmé déjà la première en 29 novembre d'avoir cette année là c'est la première c'est pour faire une abdoplastie qui n'a pas retiré la peau du ventre d'accord c'est une opération qui est quand même compliqué il faut faire pas mal des examens avant d'accord comme voici parce qu'en fait par exemple déjà comme moi j'ai perdu beaucoup de poids il se peut que j'ai d'excès de sang dans le corps parce que quand j'ai lourde suite à en fait un volume que vous avez et quand tu perds ton volume le sang il reste toujours dedans et il s'évapore pas et du coup ça peut créer des problèmes de philippe circulation du sang et tout et ça ça peut compliquer l'opération parce que moi déjà dans mon statut actuel je peux pas faire une opération intégrale où ils m'en retire toute la peau tout autour ils sont obligés de s'arrêter au milieu d'accord parce que s'ils retirent tout autour c'est une opération de 6 heures ils m'ont dit que c'est trop dangereux pour moi parce que j'ai trop de sang dans le corps ça peut créer des embolies pour le pulmonaire si jamais vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà fait l'opération vous connaissez quelqu'un qui a fait des opérations dans ce style surtout si ça s'est bien passé et est-ce qu'il a pu vraiment faire toutes les parties du corps où il y avait partie du corps que qu'il ne pourra pas faire malheureusement comme toi par exemple est-ce que tu peux faire tout le corps ou il y avait partie que tu peux pas faire moi je peux tout faire mais c'est cher déjà c'est cher qu'est ce qui est important est-ce que c'est remboursé ou pas du tout ça dépend je peux avoir quelqu'un qui va avoir par exemple pour mon abdoplastie je peux avoir quelqu'un qui est remboursé à 100% par la sécu d'accord et quelqu'un qui sera pas remboursé du tout en fait ça dépend du taux de peau que tu as d'accord ça dépend pas du poids que tu as perdu tu peux perdre 60 kg et pas être remboursé quelqu'un qui perd 40 kg peut être remboursé ça dépend de comment réagit sa peau il faut avoir un quota de peau au niveau du ventre pour se rembourser et c'est la seule partie qui est remboursé si tu veux te faire opérer au pectoraux ou au bras ou aux jambes c'est tout à ta charge et c'est à peu près 1500 pour l'opération sachant qu'ils te font qu'une à la fois 1500 pour l'eau on va dire en moyenne 1500 pour les jambes et 1500 pour les bras si tu les fais aussi donc faut savoir que c'est quand même faut penser que avant la paire de poids faut savoir que peut-être que derrière vous allez avoir besoin de ces opérations après c'est un choix il ya des personnes qui ne font pas d'opération derrière nous je vais vous montrer je vais vous mettre les photos avant après vous allez voir au niveau de la peau surtout au niveau du ventre qu'on voit bien que je pense qu'on va pouvoir tout enlever toute façon plus tard on fera une nouvelle vidéo après l'opération donc bien plus tard quand au bout de six mois je pense faire une petite vidéo pour vous montrer un peu tout ça la transformation après opération voir un petit peu le rendu et comment tu te ressentiras à ce moment là d'accord alors est-ce qu'on a rien oublié non je pense pas comment tu te sens aujourd'hui dans ton nouveau corps je me sens bien ouais je sais que je me suis toujours dit moi même quand j'étais en surpoids je me disais moi je suis bien moi ça passe à la forme mais en fait c'est juste que j'avais jamais connu d'être dans le vrai bien parce qu'avant je me disais moi je suis bien mais maintenant quand je suis à l'heure actuelle dans mon corps actuel je me rends compte qu'avant j'étais pas bien en fait c'est juste c'est même pas pour mentir aux gens que j'essaie ça c'est que moi dans ma tête si j'avais jamais connu ça d'accord et maintenant tu as fait coup de fatigue tu as vu de malaise là j'arrive à la fin du travail pourtant c'était pas le travail le plus dur non c'était même là oui j'ai arrivé à la fin du travail j'avais mal aux gens je sais putain j'en suis mal maintenant je suis sur le chantier je me disais sans tout j'ai sans rien je sens mais tu manges comme tout mort tu manges combien de féculents midi et soir selon parle on parle puis puis 300 grammes actuellement 300 grammes de féculents midi et soir cuit d'accord ça reste quand même une bonne quantité sachant que je vais mais aussi avec les mêmes fromages j'ai mis moi tu as combien de fromages dans ta journée dans ma journée actuellement je crois qu'on est à 50 grammes environ de fromages matin collation midi soir il y a des collations j'en ai 60 donc 40 mais au total ça on ne doit pas être loin des 200 grammes comme quoi on est loin d'un régime strict sachant que un dessert aussi en plus ouais je mange soit de fruits soit de compotes ça dépend parce qu'au travail des fois les compotes c'est bon on a calculé son parlementaire je crois qu'on est environ à 4500 calories la journée ce qui est énorme sachant que beaucoup de personnes pensent qu'il va falloir descendre à 1500 pour perdre du poids alors que on a commencé à 200 grammes donc du coup de féculents cuits pour perdre du poids alors qu'aujourd'hui avec son activité physique donc au quotidien par rapport à son boulot et tous le tous les matchs de foot et tout ça qu'il fait dans la semaine on peut monter à 300 voire plus à ton niveau féculents et on peut se permettre de prendre un esser manger comme tout le monde avec les bonnes quantités et ne pas prendre de poids aujourd'hui tu pètes combien 74 74 kg pour un mètre au mètre un mètre 75 donc fait 74 kg pour un mètre 75 c'est pour ça qu'on parlait une prise de masse derrière une prise de masse musculaire bien sûr donc on va voir comment ça se passe et donc sur ces années à venir voilà c'est il faut à nouveau du mental mais cette fois ci pour prendre la masse parce que c'est pas parce que vous prenez la masse il ne faut pas forcément traquer vos aliments d'accord quand même rester être suivi en fait sur le long terme même en prise de masse même si on peut se permettre peut-être un ou deux écarts de plus dans le mois je parle pas dans la semaine donc pour voir un petit peu le changement en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo merci à Véro pour ce témoignage si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations n'hésitez pas à poser des questions via les commentaires sous la vidéo petite n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager avec vos amis d'accord et pour de toute demande de coaching ça se passe sur mon site internet que je vais mettre en description ou sinon sur les réseaux avec plaisir bon bah merci là de rien on voit très bientôt pour une nouvelle vidéo salut